C'est un projet audacieux d'entrepreneuriat féminin. C'est un peu une start-up du XIIe siècle, mais façon XXIe siècle. Oui, nous sommes bien dans une abbaye gersoise dirigée par des sœurs cisterciennes. Une fois par mois, elles s'adonnent au commerce sur le marché de Saint-Mathan. Leur production, plus de 3 tonnes de fromage, 4 tonnes de confiture, sans oublier les pâtés. On est d'abord moniales avant d'être agricultrices et encore plus avant d'être commerçantes sur un marché. Mais rien n'arrête les sœurs de l'abbaye. Enfin, si, le manque de logistique. Sur les 45 hectares de ce site classé, elles veulent bâtir une grange cistercienne qui leur servira, entre autres, d'atelier de production pour les fromages et la charcuterie. L'objectif, permettre à la communauté de vivre de son travail. Elles recherchent donc 1,5 million d'euros pour les travaux sous forme de mécénat ciblés sur les entreprises, les fondations et autres grands donateurs privés. aura et labora, prix et travail. 15 siècles plus tard, la règle de Saint-Benoît est plus que jamais d'actualité à Boulor. 1,5 million d'actualité à Boulor.